Comment se différencier de ses confrères ou de ses concurrents pour devenir le héros de ses clients, augmenter leur impact, l'impact concret de leur vie et être rémunéré en conséquence très bien en retour ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quatre idées fortes et puissantes à appuyer, à utiliser de façon pratico-pratique pour pouvoir vous différencier de vos concurrents ou confrères. Et devenir le héros de votre client. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage plusieurs conseils et stratégies et d'ailleurs, les prochaines que je publierai dans les prochains jours sont déjà prêtes. Je vous invite pour ne pas les manquer à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là à l'instant, s'abonner. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous voulez vous lancer en business, vous êtes déjà en business dans le domaine de la transformation, c'est-à-dire du coaching, du conseil, de la transformation. De la formation, de la conférence, du business de service aussi, en prestation de service, profession libérale, dans le mieux-être. Vous créez de la vraie valeur ajoutée pour vos clients, pour les aider dans leur vie ou dans leur business. Et vous vous dites, mais parmi tous les acteurs qu'il y a sur mon marché, comment faire la différence ? J'ai le sentiment d'être trop petit, les autres ont trop d'armes, ont des armes trop importantes, ils sont là depuis plus longtemps, ils ont des budgets plus importants. Ou on ne joue pas à armes égales, comment faire pour me différencier ? Premièrement, si vous êtes dans cette situation, c'est déjà une bonne question à se poser. Il ne faut pas chercher à être forcément le meilleur dans tout, il faut chercher à être différent, particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens et quand il y a tellement de personnes sur le marché avec toute la même couleur, seulement celles qui arriveront à avoir une couleur différente, qui seront visibles. Même dans l'obscurité, on pourra vous voir. C'est déjà la première grande idée, la grande question à avoir en tête. Ensuite, deuxième élément important, je voudrais dire, pour moi, la notion de concurrence n'existe pas vraiment. Je n'ai pas vraiment de concurrent, il y a des confrères et on devient des alliés, des partenaires de choix. Même lorsqu'on ne partage pas les mêmes valeurs et qu'on ne fait pas du business ensemble, on respecte chaque personne pour ce qu'elle fait, là où elle est. En revanche, en termes de pratique, en termes d'échange, en termes d'apport de valeur, il y a vraiment sûr une différence. Et quand on est concentré, focalisé sur l'intérêt de ses clients, transformer leur vie d'abord, ben oui, on est touché parfois quand on voit certaines personnes faire telle pratique ou telle autre. Et son objectif, évidemment, c'est s'adresser à ses clients d'abord pour ouvrir les yeux à son marché, pour ensuite que les gens aient les yeux ouverts et puissent prendre de bonnes décisions avec toutes les cartes en main. Donc, je voudrais vous montrer comment jouer ce rôle-là pour vos futurs clients. Comment réussir justement à vous différencier pour devenir le héros de votre client en suivant ces quatre points. Prenez de quoi noter, on y va maintenant. Le premier point, c'est toujours commencer par regarder, observer votre futur client pour découvrir ce qu'il veut vraiment. Je le répète souvent et je le répéterai très souvent dans différentes vidéos. On commence toujours par ça. Souvent, quand on veut se différencier, on pense à soi-même, comment m'habiller différemment, comment avoir un site différent, comment faire ci, comment parler différemment, toutes les choses qui sont orientées sur nous. Là, on déplace le curseur, on vient sur notre futur client. D'abord, vous allez voir, à la fin, ce sera très logique avec ces quatre points. La première chose, c'est qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire vraiment ? La grande transformation, la grande promesse en réalité dont il a besoin pour se sentir mieux, plus heureux, plus libre dans son business, dans sa vie. Quelle que soit la chose qu'il veut, quelle est cette chose ? Donc, vous l'identifiez parce que les autres acteurs de votre marché, vos confrères, vos concurrents, ont fait aussi ce travail. Certains l'ont mieux fait que d'autres, mais ils l'ont fait. Et donc, vous, vous devez, avec vos yeux, vos regards, votre regard, analyser pour encore mieux comprendre que quiconque, ce que veut vraiment votre client. Ensuite, lorsque vous avez fait cette première étape, deuxième étape, c'est ensuite de sortir de votre client et observer maintenant vos confrères et concurrents. D'observer ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils font pour répondre à cette demande, à cette attente. Vous observez pour voir, premièrement, s'ils ont bien compris ce que vous avez compris de ce que veulent vos clients, de ce que veulent vos clients. Et vous observez comment ils délivrent ce qu'ils ont promis. Est-ce qu'ils le font à moitié ? Est-ce qu'ils le font un peu ? Est-ce qu'ils le font beaucoup, à la folie ? Est-ce qu'ils le font passionnément ? Et en observant, vous allez voir qu'il y a des signes, il y a des traits importants qui vont ressortir. Et vous allez vraiment connaître mieux que quiconque ce qui se passe sur votre marché. C'est donc les désirs, les vrais besoins, transformation, ce pourquoi les gens sont prêts à payer très cher et obtenir un vrai retour. Et ensuite, ce qui est vraiment délivré par vos confrères dans la vraie vie, en réalité. Et puis, troisième point, lorsque vous avez fait ça, c'est d'identifier l'écart et le fossé qui existe entre ce qu'ils désirent vraiment, vos futurs clients, et ce que vos confrères, aujourd'hui, sont en train de leur apporter. Et vous allez voir qu'il y a souvent un grand fossé ou de grands fossés. Et les promesses peuvent être tenues en partie ou pas, ou ça dépend. Une fois de plus, je ne juge aucun individu, je parle des processus, des résultats de façon factuelle. Et votre rôle, c'est de respecter tout le monde, mais c'est de toujours penser dans l'intérêt de votre client d'abord. Parce que quand vous pensez comme ça, votre client pensera aussi à vous en retour. Il y aura comme une réciprocité qui se fera. Et quand vous identifiez ces fossés, ces marques-là, ces points à améliorer, vos forces, les forces de vos confrères et les points à améliorer, il y a les fossés, cet écart, c'est le quatrième point. Ensuite, vous allez commencer à créer un système autour de ça pour pouvoir compenser ces manques et capitaliser dessus, appuyer dessus, avancer. Toujours en partant de l'idée principale que votre vrai client veut quelque chose, pas pour s'amuser ou jouer, mais quelque chose qui peut vraiment changer sa vie ou son business. Et donc, vous devez prendre ça au sérieux en comblant ça, vous créez aussi votre communication, vous créez aussi vos offres haut de gamme qui permettent d'aider vraiment vos clients. Et la bonne nouvelle pour vous, quand vous êtes dans le milieu du haut de gamme, votre seul objectif numéro un, c'est de donner le meilleur du meilleur dès le début. Parce que vous savez que vous allez demander aussi un montant important haut de gamme en retour, vous devez délivrer haut de gamme en termes de qualité. Donc, ça veut dire que quand vous comprenez ce fossé, vous pouvez construire quelque chose qui aura une vraie résonance sur votre marché, qui sera apprécié, qui sera différent, parce que votre système de transformation sera aussi différent, puisque vous écoutez, vous découvrez ce que veut vraiment votre client et vous l'apportez de la meilleure façon possible. Pour résumer, dans cette vidéo, j'ai voulu voir avec vous les quatre points à utiliser pour pouvoir vous démarquer de vos confrères ou concurrents et devenir le héros de votre client. Première des choses, c'est observer et découvrir ce que veut vraiment votre client au plus profond de son être. Des choses que lui-même ne sait pas qu'il sait et dont il a besoin, parce que vous arrivez à trouver les mots mieux que lui-même ne l'a fait. Ensuite, deuxième élément, c'est d'observer vos confrères. Qu'est-ce qu'ils font déjà et qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de moins bien ? Quels sont ces éléments qu'ils présentent pour répondre à cette demande de votre futur client ? Troisième point, c'est d'analyser, identifier les écarts, les fossés, les promesses non tenues. Et ensuite, quatrième point, c'est de construire votre offre, vos offres magnétiques haut de gamme autour de ça pour apporter une vraie transformation, créer quelque chose dans la différence. Quelle que soit votre thématique, quel que soit le marché sur lequel vous êtes, suivre ces quatre étapes, ce processus vous aidera à faire la différence, à vous différencier et à devenir un leader influent dans votre secteur pour votre client, le héros de votre client finalement. Et ce que les gens aiment, c'est quand on les écoute et lorsque vous êtes capable de vraiment écouter et de répondre, vous avez toute l'attention de votre marché. Et si vous voulez savoir comment nous faisons dans notre entreprise de transformation pour inviter de parfaits inconnus, les transformer en clients haut de gamme pour leur apporter de la vraie valeur ajoutée dans le domaine de la transformation et du conseil, eh bien, j'ai une invitation à vous faire, un atelier digital au cours duquel vous allez voir le système complet sur le i comme info, vous pouvez y participer ou il y a un lien qui est quelque part dans la description. Vous pourrez également télécharger la pyramide de croissance à 7 chiffres avec la situation où vous en êtes et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au revenu à 7 chiffres. Et également le parcours de transformation ALEC, ce sont donc les quatre phases que chaque entrepreneur doit pouvoir suivre, traverser pour dépasser le premier million d'euros et ensuite en produire année après année. Tout est indiqué ici sur cette page. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo là, comme ça. Et ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est juste ici, s'abonner, ça prend deux secondes. Et puis, posez-moi une question au bas de cette vidéo, laissez-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans ce système, ces quatre points. Dites-moi celui qui vous a trouvé le plus pertinent et surtout comment vous allez pouvoir implémenter et quelles sont les idées que vous avez pour les appliquer aujourd'hui et faire la différence et devenir le héros de votre client. Pesez-moi également une question, j'aurai l'occasion d'y répondre, soit au bas de cette vidéo, soit je tournais une vidéo spécialement pour y répondre. Je vous remercie infiniment de votre amitié, de votre temps. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès, d'amitié et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax, à très vite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada